et bien salut à tous les amis c'est cybercourt aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur et bien fort honor figurez vous que j'ai remis la main dessus et je voulais faire du coup le mode histoire en votre compagnie donc du coup et ben on va faire voilà j'ai juste fait un petit test du coup sur les deux premiers niveaux et du coup et ben on va se faire pas le premier niveau simplement et on va le jouer comme ça du coup eh ben du coup on est prêt voilà du coup on se tient prêt pour ça mais effectivement je voulais vous faire bah du coup je voulais qu'on fasse l'histoire ensemble parce que c'est vrai que quand j'avais touché la première fois au jeu j'ai pas touché très longtemps que j'ai joué très rapidement en fait et j'y ai joué en multijoueur principalement le jour où j'ai rencontré la légion de psyienne et olden cross on se retrouve avec moi je voulais que j'ai fait un petit peu de pêche et je veux dire pas bon si vous me suivez non tout n'est pas bon si vous avez un petit peu de pêche Voilà donc du coup ce que je disais c'est qu'effectivement quand j'avais joué au jeu en fait j'avais joué en multijoueur du coup pour rejoindre un ami et j'avais pas du tout touché au mode histoire et donc je me suis dit que ça pourrait faire une petite série un peu cool de faire le mode histoire de For Honor et que donc du coup pourquoi pas simplement la faire en votre compagnie. Hop voilà donc euh hop tac un bloc là hop hop allez voilà la classe ils nous apprennent les bases du jeu tout simplement ils nous refont un petit tuto là dans le mode histoire et c'est bien en fait que j'ai ce tuto là parce que effectivement moi je ne l'avais jamais eu. hop allez voilà alors du coup. hop allez voilà alors c'est où la suite c'est où la suite ? Ah mais non c'est parce en fait il y en a un deuxième. voilà. hop et voilà c'est parti. alors du coup. hop hop donc là on défend un peu comme si c'était des sbires sur lol ou sur toutes sortes de mobas en fait simplement. ces petits soldats là. et j'avoue que les jeux comme ça un peu médiéval un peu comme ça où il y a les vikings et tout moi c'est vrai que sur les vikings c'était pas trop trop mal donc euh. moi j'aime bien les vikings j'aime beaucoup les vikings donc ouais c'est plutôt cool. c'est plutôt cool de retoucher un petit peu à ce jeu là parce qu'effectivement j'ai eu euh. un petit problème au niveau de. bah de place hein tout simplement c'est un problème de place quand vous avez trop de jeu c'est un problème. vous prenez plus le temps euh. puis je suis quelqu'un qui. qui aime bien jouer avec des gens en général donc c'est vrai que. là le fait de jouer en solo bah c'est vrai que c'est cool. et il y aurait quelques temps j'aurais même pas pensé en fait. donc euh. donc là c'est plutôt cool. on est plutôt euh. plutôt content de ça. hop. voilà. on se laisse pas faire nous. la chute du dernier sanctuaire d'ashevel. mille ans ont passé de vie. six années durant. c'est comme ça. ouais. c'est comme ça. hop. oh oui c'est parce qu'on est à pro endurance. hop. ce qui est marrant c'est qu'il nous a eu noir. un peu comme si on était euh. à jouer à court de vie alors que. on est quasi fou de vie. on a quasi pas pris de coup. elle est toujours parée à tirer. qui est là tuох. euh.. et hop. Donc là on incarne du coup le sentinelle en fait, le sentinelle qu'on joue on va l'incarner si j'ai bien compris pendant plusieurs niveaux. Donc on va voir combien de niveaux est ce qu'on fait en une vidéo, on va regarder en fonction du temps qu'on met à faire ces derniers. Ce sera peut-être pas régulier je vous le dis, ça va vraiment dépendre de combien de temps est ce qu'on met à faire le niveau en question. Ah prendre contre la lettre, c'est parti. Lui en tout cas il rigole pas. C'est parti. Il nous envoie au casse pipe. C'est parti. Comment c'est le duel ? Ah, dommage. Attendez, attendez. Hop. Hop. Aïe. Ok. C'est très bien c'est que du coup elle nous raconte un peu son histoire en même temps. J'espère que je vais pas trop baisser le son du jeu. nous restions alors merci un chevalier de la Légion d'Obsygène ne saurait être vaincu par un vulgaire mercenaire il lui a pris son épée dis donc oulala pour ta vaillance au combat pour l'honneur dont tu fais preuve moi Holden Cross je t'adoube lève-toi chevalier de la Légion d'Obsygène on a gagné une grande épée nous partons suis moi c'est ainsi que j'ai rejoint la Légion d'Obsygène ce qui est marrant c'est qu'ils prennent leur épée dans leurs mains et ils arrangent je crois que c'était un fourreau en fait ça me fait un peu rigoler hop hop on continue on va se faire la deuxième mission puis je pense qu'on s'arrêtera là pour aujourd'hui aller on va faire ça comme ça je pense et puis du coup sur la deuxième vidéo du coup on fera tout simplement et bah pareil et bah on fera du coup deux autres quêtes en fonction du temps que prend une quête là ça va c'était rapide c'était un peu le tuto et tout machin donc euh la Légion de fer est sans conteste la meilleure en Ashfeld pourtant elle se trouvait au bord de la défaite Stone, son commandant, avait besoin d'une armée Holden Cross m'a choisi ton tunnel poussons nos renforts Oh Ok donc en fait on a été envoyé en renfort il attendait une armée en fait il est eu que moi ok Allez, repoussez-les C'est vrai qu'on peut faire ça aussi Hop On utilise le power pour se remettre un peu du vie c'est vrai qu'on a pris un peu cher quand même On s'est fight contre le gros alors qu'il y avait des petits qui nous tapaient juste à côté Que mine de rien quand ils sont plusieurs à nous taper ils font mal Alors du coup là on a pour mission de capturer trois zones et ben on est parti alors Allez hop 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 Bah monsieur faut pas se laisser faire Alors on capture la zone Hop 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 Ah il serait qu'on peut esquiver Hop On recapture une zone après il ne restera plus qu'une zone à capturer Et du coup Non c'est encore une zone du coup Ok Ok On va aider un petit peu ici on va faire le nettoyage Hop 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 ysté Voilà merci bien Excusez-moi j'ai encore une zone à capturer apparemment OK Ok. Execution. Humiliation. Up. Un premier effort. Stone était un fléon. L'un des meilleurs que j'ai jamais fait. Merci. Maintenant, tu peux te décaler ? Ah d'accord, donc tu vas m'embêter jusqu'à tant que... Bon. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Ok. Ah. C'est parti. parce que ça m'amuse beaucoup mais surtout parce qu'en fait une exécution ça nous ramène des points de vie voilà pour ceux qui ne savaient pas voilà il n'a plus de tête celui-là oh oh C'est parti ! Tu vas te calmer par contre ! C'est parti ! C'est parti ! Et voilà, les amis, cette vidéo va s'achever ici. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que, comme moi, vous allez pouvoir aimer découvrir ou redécouvrir, pour ceux qui l'ont déjà fait, parce que c'est un vieux jeu quand même. Ce n'est pas non plus un jeu tout neuf, mais j'espère que vous aimerez redécouvrir avec moi la campagne de ce jeu, qui est quand même incroyable. Nous, les amis, on va se laisser là-dessus. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, le petit pouce en bleu, le petit pouce en l'air. Ça me soutient énormément. Et surtout, les commentaires qui sont, pour moi, incroyables, qui sont d'une gentillesse, ça me chauffe le cœur et ça me booste pour faire des prochaines vidéos. Enfin, ça me rebooste le moral, ça me met bien, quoi. Donc, n'hésitez pas, vraiment, si vous mettez des petits commentaires gentils, il n'y a aucun souci, et ça me ferait le plus grand plaisir. En attendant, nous, on se dit à la prochaine, pour une prochaine vidéo. J'espère que vous allez passer de bonnes fêtes de fin d'année. Sous-titrage ST' 501